Musique Écoutez Jean Lemoyle, nous sommes ici dans votre atelier de la rue Linné à Paris Oui, enfin mon officine Votre officine, vous avez déménagé il n'y a pas longtemps Nous sommes à quelques jours de l'exposition de Lyon qui va s'ouvrir, après-midi on vient vous interviewer pour France Culture Après ce long silence, que faut-il penser de ces journées là qui s'annoncent plutôt favorables C'est-à-dire que cette exposition de Lyon m'a été particulièrement chère En plus, pour une raison, c'est qu'il y a 64 ans je franchissais les marches par l'air au Palais Saint-Pierre où il y avait l'école des beaux-arts À Lyon À Lyon Alors je suis resté deux ans et demi à Lyon J'ai commencé par le début, le dessin et puis après, j'étais en dehors du vivant mais surtout, j'ai été en contact avec un professeur qui est M. Ambruster et j'ai beaucoup étudié une chose la décoration, l'intérieur, ce qu'on appelle et j'ai gardé un très bon souvenir de cet enseignement Donc vous êtes arrivé à Lyon à l'âge de 17 ans ? Oui, à 17 ans, oui Vous étiez né à quel endroit, Jean Lemoyle ? Je suis né, enfin c'est le hasard mon père était fonctionnaire et je suis né dans l'Or et Loire à Auton-du-Perche mais ça n'a aucun sens pour moi en fin de compte d'ailleurs, je crois que je devais, quand mes parents sont arrivés je suis né 4 mois après ce qui implique que j'étais de toute autre origine et l'origine, c'était la haute Ardèche Mais ce qui m'étonne, c'est que votre père, vous le dites maintenant a été fonctionnaire et vous êtes parti à Lyon à 17 ans pour faire de la décoration intérieure, de l'architecture au fond, ces deux métiers n'ont rien à voir Non, c'est-à-dire que mon père était ingénieur des travaux publics et tout enfant, j'ai travaillé dans le sens... Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai le goût et la structure, l'architecture et ce goût d'architecture m'est venu de là Elle est venu quand même de votre père Oui, oui, ça c'est vrai, c'est très positif et puis je dois dire que j'ai rêvé dans toute ma jeunesse de sculpture Je me rappelle que ma tante m'avait donné un livre sur Athènes et la sculpture grecque et ça m'a tellement impressionné et ma père, je suis un petit peu émotionné Un petit peu émotionné Oui Mais quand vous êtes revenu à Paris après votre passage à Lyon vous êtes entré à l'atelier de sculpture de Malfrey Non, je suis allé au Beaux-Arts à Lyon enfin je suis resté deux ans et demi Mon père désirait que je fasse un séjour aux arts décoratifs à Paris Je dois dire que ce séjour était très court je suis resté trois semaines et je ne me plaisais pas du tout enfin ça n'arrivait pas et je me suis trouvé avec deux je me rappelle un camarade suisse et puis un autre ami qui s'appelait Rouvre et on a abandonné l'école des Beaux-Arts et on a beaucoup fréquenté le Louvre par contre La dernière année que j'étais au Beaux-Arts à Lyon j'ai éprouvé le besoin d'acheter une boîte de couleurs et on allait en Bretagne dans un petit pays qui s'appelle Saint-Paul-Plois-Razel et c'est là où je me suis c'est la toute première peinture que j'ai faite j'avais, c'était en 28 la prise de contact avec la peinture c'est la première peinture que j'ai faite sur une dune de l'Ampel-Plois-Razel en face de Wesson et je dois dire que depuis ce goût de la peinture ne m'a jamais lâché et quand je suis venu à Paris en 1929 après ce petit séjour de parler des arts décoratifs j'ai fréquenté le Louvre passionnément, j'y allais tous les jours et j'ai fait beaucoup de copies ça a été vraiment mon apprentissage vous avez copié Chardin, Bonnard Corot je crois aussi non, j'ai Chardin, Poussin, Rembrandt et le premier c'était Cézanne c'était dans la collection une collection particulière à l'époque vous avez d'ailleurs exposé ces toiles ces copies d'après les grands maîtres oui vous avez copié Bonnard également non, non, non ah ben non, Bonnard je ne le connaissais pas à l'époque non, en venant à Paris j'avais deux points d'interrogation parce que là à Lyon il y avait une galerie qui s'appelait la galerie des archers et là j'ai eu l'occasion de voir des marqués des utriots et quelques peintres mais surtout marqués et marqués m'a beaucoup m'a été l'ouverture pour Matisse vous n'avez pas connu Matisse personnellement ? non, je n'ai pas connu ni Bonnard ni Bonnard, mais ça c'est pareil Matisse je crois qu'il était assez inabordable j'ai eu l'occasion de me rencontrer dans la rue et il avait, vous savez c'était un grand monsieur enfin, je crois que c'était assez difficile de prendre contact avec lui enfin, il faut... vous êtes entré ensuite à l'Académie Rensens oui, alors là, j'ai travaillé à Paris je dois dire dans un isolement complet entre parenthèses pendant cette période je faisais aussi la place chez les architectes parce que j'avais un travail un peu compliqué un travail au Louvre de faire la place chez les architectes pour regagner un petit peu ma croûte et puis, comment... et puis, j'ai toujours une passion pour l'architecture toujours, toujours, toujours ça a été vraiment... enfin, c'était vraiment... je désirais être architecte aussi et je suis une architecture avec passion passion et tout, et tout et je regardais, je regardais comme ça et là, maintenant, je suis dans l'impasse absolue je veux dire, je n'ose même plus prononcer parler d'architecture c'est les fabrications je le vois autour de moi que vraiment j'excepte la structure de Beaubourg que je trouve mal placée mais au point de vue de la structure quand je l'ai vue construire c'était assez passionnant je crois que l'objet est un peu dévié mais la structure il y avait quelque chose d'assez remarquable mais depuis, depuis quand on voit ce qu'on nous sort il y a quand même ce qu'on appelle ce théâtre de Namastie je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment délirant c'est absolument minable il y a le ministère des Finances qui est monstrueux c'est une aberration absolue nous avons une perspective de la Seine qui est magistrale on a mis une barre moi j'ai cru d'abord au début que c'était pour embarquer il y avait autrefois des hangars où il y avait des... vous savez, des chargements et bien le ministère des Finances c'est une barre qui va jusqu'à la Seine c'est le contre-sens absolu et alors l'autre contre-sens il y avait... Giscard d'Estaing dont je n'ai pas beaucoup de... de sympathie il a eu quand même... il a eu une idée qui m'a paru très valable et qui était nerveuse c'était de convertir la gare d'Orsay et d'en faire un musée mais ce que l'on en a fait c'est monstrueux je dois dire que c'est l'aberration complète et c'est la façon... à l'intérieur il y a une dame je ne sais pas qui et puis un conservateur je ne sais pas les noms mais quand je suis allé... je suis revenu complètement mais déchaîné mais déchaîné et je me suggère de ne jamais retourner parce que j'ai commencé par le rez-de-chaussée je me suis tombé dans des casemates on se croyait... en Egypte c'est pas... Dieu sait si j'ai l'admiration pour l'Egypte en Mésopotamie des blocos un labyrinthe absurde et ensuite on monte un espace indifférent où on a mis de la sculpture dans tous les sens sans... et ensuite je suis remonté au dernier étage pour voir la peinture c'est à pleurer non seulement il y avait une situation d'une lumière naturelle de ce grand vaisseau on l'habillait on fait une lumière artificielle sur les murs on a... on a mis des murs blancs et gris acier et il y a un défilé de peinture qu'on ne voit plus c'est bien simple les renoirs sont gris tout est gris tout est gris et alors... je me souviens toujours je suis arrivé devant une toile que j'allais toujours voir une gourmandise un amour c'est le triptyque de Huillard quand je suis arrivé là c'était plus qu'une chose grisâtre grise j'en ai pleuré je suis parti j'étais pas comme un fou jamais plus je pourrais voir de la peinture parce qu'on a mobilisé toute la peinture je peux plus voir les César je peux plus voir les Renards je peux plus voir les Bonnard à vous entendre on a l'impression que vos débuts ont été très modestes et pourtant en 37 en 40 41 vous étiez un des peintres les plus célèbres de l'école de Paris alors comment êtes-vous devenu célèbre ? non c'est assez curieux l'arrivée de la provinciale à Paris on est complètement isolé c'est d'ailleurs le même cas que de Manessier et on s'est rencontré Houlou c'est un ami à moi qui s'appelle Marcel Pérensen qui était architecte et Alfa de Manessier à l'époque faisait ses études d'architecture et ils ont sympathisé et puis Pérensen est venu avec Alfa de Manessier Houlou et j'étais en train de copier la pourveilleuse de Chardin le premier contact que j'ai fait avec le Paris vivant comme ça c'est le fait de l'Académie Rançon alors je suis allé à l'Académie Rançon c'était à la Suisse j'avais fait un voyage extraordinaire en Espagne en 35 et une des choses qui m'avait bouleversé c'était le comment la découverte des fresques catalanes et en rentrant j'avais fait connaissance d'Étienne Martin par mon ami Poupard il venait de Lyon et également de Berthold et Étienne Martin nous dit que l'Académie Rançon il était question de faire un atelier de fresques et avec l'initié nous sommes inscrits à l'atelier de fresques et ça a été vraiment là notre premier contact parce que tout d'un coup depuis l'Académie Rançon j'ai fait des connaissances dans tous les azimuts et vraiment ça a été mon départ mon contact vraiment avec Paris enfin le fait d'être à l'Académie Rançon elle a fait quand même une ouverture j'ai connu enfin des quantités je connaissais à peu près tout ce qu'on... des peintres de ma génération beaucoup d'étrangers d'ailleurs énormément parce que je ne pourrais pas vous éliminer mes réalistes parce qu'elle est vraiment mais enfin par exemple Arpelsenèche c'est-à-dire Silva enfin Esteve Pignon enfin j'ai connu tout tout ce qu'ils faisaient des jeunes peintres qui étaient la génération qui était à Paris à cette époque Vous êtes arrivé avec des ambitions tout de même assez grandes toute cette équipe de jeunes peintres quels étaient les rapports de votre peinture avec par exemple l'impressionnisme ? C'est-à-dire que le... mais... vous savez j'ai commencé comme tout le monde enfin c'est de peindre sur le motif mais en plus ça s'est décanté et je sais que mes premières inquiétudes je m'en souviens avec une façon précise d'ailleurs c'est assez curieux on a suivi le même chemin avec Alfred Manessier je me souviens on était très liés il y avait quand même un cheval et je me souviens qu'il n'y a pas des dernières toiles réalistes que j'ai faites c'est les années 34 et je me souviens d'une façon très précise c'est une des dernières toiles que j'ai faites c'est african mais si on regarde ces trois justement on n'a pas l'impression je dirais d'une concertation ces choses là se sont faites indépendamment de votre amitié non mais on se quand même on suivait un chemin assez parallèle en l'occurrence avec Alfred Manessier et alors bien et on a eu là je ne sais pas l'un et l'autre on a suivi il y avait le monde cubiste et quand même le monde surréaliste alors il y a eu toute cette chose mais comme on était on était comment je dirais on ne suivait pas une mode non c'était pas à pas où on faisait une introduction enfin on sentait quelque chose une perspective qui était mais on s'avançait avec beaucoup de mais il y avait une volonté d'aller vers cette perspective là ah oui 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 non mais c'est sûr mais enfin on n'a pas ça n'a pas été brusque ça s'est fait mais d'une façon très insidieuse et puis un beau jour on s'est trouvé on s'est commencé à faire des toiles qui sortaient d'une autre écriture qui était sur la flanche cubiste un peu surréaliste et c'est à ce moment là que j'ai eu ce contexte avec l'académie qui m'a ouvert aussi un autre monde j'ai fait la connaissance de Bissière et puis alors j'ai beaucoup travaillé mon vieux rêve de la structure de travailler dans l'atelier de McFrey où j'ai rencontré Etienne Martin votre maître était Bissière c'est pas tout à fait le mot j'ai fait la rencontre avec Bissière à l'atelier de fresques mais jamais travaillé en tant que peintre avec Bissière Est-ce qu'on peut dire encore un mot de l'atelier de Malfrey l'atelier de sculpture je crois que c'est là que vous y avez rencontré votre femme selon l'atelier de Malfrey qui était un homme bien il y avait l'académie de Malfrey était très l'atelier de l'académie avec le directeur le professeur Malfrey était très coté parce qu'elle était sous le patronage de Mayol et alors on rendait Mayol venait de temps en temps à l'académie et on allait lui rendre visite à Marly Et votre femme était sculpteure Alors j'ai rencontré Joanne Amuller elle est tout à fait comme ça comme beaucoup de jeunes femmes elle était étrangère elle était chilienne elle est restée un mois ou deux enfin je crois elle est restée un mois pas très longtemps j'ai fait sa connaissance d'une façon tout à fait comme ça enfin vous vous êtes marié vous avez eu des enfants Ah non 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 c'est une seconde rencontre c'est là je l'ai rencontré et puis j'ai perdu le vu pendant des années Oui et ensuite ? Ben ensuite ça se passe dans une toute autre période dans un tout autre cas c'était pendant l'occupation c'était en 40-43 et un beau jour on frappe ma porte d'ailleurs je logeais à l'époque dans l'atelier de mon ami comment Jean Bertone parce que j'avais été comment pressenti pour aller en Allemagne et comme j'avais pas beaucoup ce genre de choses je m'étais quand même discrètement changé de domicile et alors un jour un frappe à la porte et je vois arriver une jeune personne charmante enfin je le dis c'était c'était Joëlla Muller que j'avais rencontré 3-4 ans avant elle vous a donné deux enfants c'est juste ? Oui alors après dans ce climat elle était Chilienne assez comment assez perdue enfin comme ça et puis eh bien c'est on a et puis j'étais très intéressé par son travail de sculpteur Est-ce que vous pouvez me dire un mot de votre première confrontation avec l'Amérique ? Oui j'ai j'ai fait j'ai fait comment je vais dire le nous avons il y a eu une chance à notre cette génération qu'il faut le dire était un jeune peintre n'avait même pas ne pouvait pas envisager un jour de pouvoir vivre de sa peinture je sais que les temps étaient plus faciles parce qu'on pouvait faire des travaux moi j'ai fait de comment de la place des architectes on pouvait trouver des gens de travail assez facilement ce qui permettait d'avoir quand même de pouvoir vivre et puis de travailler et ça c'était vrai pour toute ma génération jusqu'à la comment depuis la génération depuis 29 après le krach de New York ça a été vraiment il était plus question la fête était finie et toute ma génération a vécu une incondition extrêmement difficile sans un même une une perspective d'un jour de pouvoir vivre de sa peinture mais par contre il y a un événement qui compte beaucoup c'est l'exposition de 37 l'exposition universelle à New York non non l'exposition 37 à Paris alors ça a été la possibilité pour une quantité de peintres d'avoir l'occasion de travailler pour eux enfin des commandes mais surtout des travaux de collaboration alors c'est ainsi que je me suis trouvé travailler en collaboration avec Delaunay Survage Bissière il y avait je me souviens à l'époque il y avait la Closurée des Lilas où il y avait le Vendredi où il y avait beaucoup de peintres qui se retrouvaient enfin et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Delaunay Survage et d'autres d'autres peintres et puis j'ai eu des amitiés par exemple j'étais très bien avec avec 13 amis avec Schneider puisque c'est bien Hartung vous vous voyez c'était quand même pas c'était pas seulement une ligne comment dirais-je cernée 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 j'avais un ami qui s'appelait Zellmann qui était très lié avec un groupe d'architectes c'est-à-dire entre autres Zervus CRB et qui a eu la commande du pavillon français à New York et de ce fait Zellmann a eu la commande d'une décoration pour la pour le pavillon d'alimentation je crois une surface d'un plafond de 400 mètres carrés et alors avec là comme on était très liés on a fait équipe avec avec il a fait équipe avec Berthe et moi et on a travaillé pendant je sais pas pendant tout un hiver six mois à travailler pour la préparation de ce travail ce travail a été réalisé à Paris c'était on avait trouvé un grand hangar je crois que c'était d'ailleurs un ancien atelier de décors de théâtre immense où on a pu étaler ces toiles parce qu'il y avait des panneaux enfin c'est il y avait des comment c'était peint sur sur toile et alors on avait des surfaces de 35 mètres de long et de 3 ou 4 de large et alors à ce moment là on a embarqué toute une équipe on était une dizaine chacun avait sa spécialité et on a fait c'est une décoration l'espace je sais pas la réalisation a été faite en l'espace de deux mois quoi ensuite tout cela a été a été roulé et on a ça a été pour nous l'occasion d'aller à New York Zellmann, Berthold et moi-même et on a le travail d'ailleurs évidemment New York était pour nous une chose fabuleuse d'ailleurs l'arrivée à New York dans notre île de France ça c'est un souvenir absolument inoubliable et vous avez été bien reçu par l'Amérique disons votre peinture a été bien reçue par l'Amérique oui non c'est pas tout à fait ça nous avons eu un accueil comme les Américains dans tous les milieux c'est à dire que j'avais une introduction assez extraordinaire puisque ça allait du milieu milliardaire jusqu'au comment au dernier comment on appelle le Pékin qui était très gentil des migrants qui étaient très gentils alors j'ai pu on a pu se trouver dans des tranches très diverses de la société et on a eu au départ une très gentille une introduction très 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 ouverte très gentille en tant qu'homme parce que les Américaines et les Américaines aiment bien avoir de surtout les Américains d'ailleurs parce que c'est elles qui mènent le jeu d'ailleurs j'ai une parenté je me souviens un jeune Américain qui parlait pas très bien français et moi je parlais pas anglais alors c'est une conversation elle me dit américaine comment vous dire coriace alors c'est une parenthèse mais j'avais eu je connaissais très bien Marie-Berthe Orange la femme de Max Ernst qui est d'ailleurs originaire de mon petit pays d'Otardel Saint-Pierreville c'est une de ses femmes parce qu'il en a eu plusieurs Max Ernst ah oui oui c'est la première c'est la première et elle m'avait dit oh écoutez j'ai deux trois petites choses de Max Ernst est-ce que vous pourriez les porter enfin on avait parlé enfin on peut-être pourriez faire faire une exposition à New York elle était elle connaissait bien Julien Lévy alors bien nous on a rassemblé avec beaucoup de naïté des toiles de tous les copains pour faire organiser une exposition à New York je suis allé voir Monsieur Julien Lévy qui m'a reçu très bien vu mon introduction et qui m'a proposé de nous prêter une salle pour exposer je dois dire que évidemment faire une exposition à New York sans publicité à New York le moins qu'on puisse dire que c'est zéro quoi donc ça n'a pas eu d'écho au fond je n'ai aucun écho mais par contre nous avons eu un écho de nos collègues jeunes américains et c'est desquels ils nous avaient beaucoup surpris c'est-à-dire que le motif à l'époque pour eux nous avons assez de l'Europe il faut que nous trouvions une identité américaine il le disait déjà il le disait c'est ça et alors l'époque comme apparemment c'est un peu prémonitoire ça oui 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 mais à l'époque je n'aurais que d'après le Mexique qui effectivement le Mexique à une époque a eu une écriture de Pétua mais qui n'avait aucun rapport avec New York j'aimerais maintenant parler un peu plus substantiellement disons de la peinture vous êtes rentré en France vous avez eu des expositions pendant la guerre dont l'une a été très importante celle des 20 jeunes peintres de tradition française organisée par Bazel qui a marqué on peut le dire un espèce de nouveau départ oui mais peut-être je pourrais vous dire quand même il y a quelque chose qui s'était passé avant à Lyon c'était comment il y a eu deux choses qui sont très importantes et qui me tiennent beaucoup à coeur c'est premièrement une exposition organisée par René Protoré des Canettes ça c'est avant la guerre en 37 c'est avant la guerre c'est en 38 38 oui et puis parallèlement à Marcel Michaud à Lyon qui avait commencé enfin groupé d'ailleurs le contact a été fait par Hélène Martin qui nous a mis en contact avec Michaud et alors on a commencé à faire des expositions qui ont été je dois le dire comment il y avait René Bretot à Lyon à Paris où il y a des Canettes et Marcel Michaud à Lyon qui ont joué qui ont été pour notre génération enfin pour mon groupe très très important c'est toute l'histoire du groupe Témoignages oui mais entre parenthèses après le Témoignages après une autre tournure auquel les fondateurs n'étaient pas tout à fait d'accord disons que c'était un petit peu des wagons qui sont accrochés après coup quoi enfin mais l'amitié que j'ai que j'ai gardé pour Michaud était mes rapports avec Michaud c'était hors de tout cela c'était vraiment un ami comme René Bretot ils ont beaucoup compté pour moi et une partie de ma génération pour une certaine partie de ma génération et nous le savons donc vous étiez vous l'un des peintres à cette époque-là en tous les cas parmi les plus en vue oui enfin disons que on commence à percer un petit peu et puis alors il y a eu quand même une manifestation c'était comment la galerie Beaux-Arts monsieur Cognat avait organisé une exposition des jeunes peintres qui était présentée par un certain nombre de critiques de tous les azimuts et c'était Jacques Lassay qui m'avait choisi enfin c'était quand même une des premières tentatives de mettre comment une génération de peintres en contact avec un public assez large quoi Jean Lemoyle à quelle époque vous versez dans le non figuratif ? ah ben c'était déjà pratiquement après après l'accaliment à quelle année ? euh mes premières tables non figuratives c'est la fin de 39 mais 35 début 35 déjà oui début 35 et en fait je suis rentré à l'Académie Rençon en en octobre 30 35 d'ailleurs c'est assez intéressant parce que c'était déjà antérieur en allant à l'Académie qu'il y avait l'Académie Rençon il y avait un certain climat on était déjà comment déjà préparé quoi parce qu'on aurait pu arriver comme ça et au regard de cette évolution comment jugeriez-vous l'apport de la peinture française donc de vous-même peintre français à l'abstraction ? non mais à l'époque le problème ne se posait pas parce que je connaissais tellement par Nasse le nombre je connaissais certainement autant de peintres étrangers que de français et la question ne se posait pas comme ça on avait envie de faire de la peinture chacun avait son son tempérament mais enfin on n'avait pas d'une façon délibérée de faire de non le problème comment c'est au moment de la guerre et enfin au moment d'occupation où alors il y a eu ce manifeste qui a été organisé par Jaugard et puis Jean Bazaine de faire une exposition des peintres de tradition française mais ça c'est il faut bien le dire c'était pas dans une idée une chose de comment de côté c'était une réaction de marquer sa position vis-à-vis de l'occupant nazi c'était pas alors là depuis on peut faire des confusions c'était pas de dire maintenant ça a l'air d'être une comment une vision un peu un peu cernée un peu historique oui oui mais c'est devenu historique et alors on a eu maintenant la tendance de dire que vraiment on était dans une marge un peu étroite mais en fait à l'époque c'était un acte je crois de courage d'ailleurs cette exposition a été tolérée par les allemands enfin bref il faut dire d'ailleurs que je crois qu'il y a pas beaucoup d'allemands qui sont allés si ce n'est je enfin je crois qu'il y avait quand même quelqu'un qui était il fallait de voir l'autorisation qui était assez libérale oui voyez-vous maintenant parce que il y a on veut nous cerner dans cette position d'épargne de tradition française mais avant la guerre voyez-vous ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait moi le contexte se faisait sur un tout autre plan le problème des historiens d'art je dirais même du public c'est qu'il a besoin pour reconnaître les peintres de repères de les cataloguer il a besoin d'une enceinte mais c'est pour ça que j'aimerais que vous m'expliquiez bien le sens de la démarche picturale qui est la vôtre parce qu'on vous a traité ou on vous a nommé paysagiste abstrait on vous a nommé abstrait lyrique on vous a opposé au gestuel on vous oppose au pop art au réalisme comment voyez-vous vous votre position la position de votre peinture la place de votre peinture dans ce siècle ? ben non ça c'est quand même c'est difficile à déterminer parce que surtout on est quand même quand on est le sujet moi je ne me suis jamais posé la question j'ai un goût de la peinture qui a certainement des racines très profondes oui oui mais enfin est-ce que vous êtes abstrait ou est-ce que vous ne l'êtes pas ? ah non non je ne me suis jamais posé la question je fais de la peinture qui a toujours un rapport direct avec la réalité qui est une... non mais elle a sûrement elle a des racines très solides et certainement que le fait de mon origine ardéchoise et bretonne qu'on a impliqué quand même une... une certaine... un certain parfum une certaine... qui est... que je porte avec moi mais que je n'analyse pas et si l'on regarde vos toiles si on suit l'évolution on a l'impression que l'évolution s'est faite assez lentement très lentement et quelquefois on a un peu de peine à bien comprendre cette évolution quel a été votre chemin et comment avez-vous ressenti ce chemin ? mais parce que je n'ai jamais eu de principe ce que je vous disais tout à l'heure on a eu un cheminement comme ça justement sans éclats sans manifeste on n'a pas jamais fait de manifeste mais à l'époque mes contacts avec la Galerie de France remontent exactement en 1943 à l'époque la Galerie de France c'était une petite galerie c'était M. Martin qui avait... M. Martin était président des amateurs d'art il avait des moyens financiers assez possibles et il s'est dit pourquoi ? parce qu'il y a eu un vide énorme après l'occupation de Paris pour les raisons que vous voyez ce qui fait qu'il y avait un vide et il y a eu quelques galeries qui sont ouvertes et M. Martin s'est dit pourquoi pas il a ouvert la petite galerie la Galerie de France qui était dans la cour et après ça pouvait beaucoup plus d'importance mais il avait un espace qui était très sympathique alors il a fait appel à la jeune génération c'est vraiment lui et il s'est trouvé quand même que c'est l'époque où on faisait la peinture c'était pas très cher et il y a eu un intérêt extraordinaire dans ses premières expositions et alors je dirais même parce qu'un côté religieux j'ai gardé un souvenir inoubliable des expositions qui ont eu lieu dans des galeries en particulier la Galerie de France il y avait un climat religieux c'était un air il y avait un air de liberté qui était certainement on sentait les gens venaient là parce qu'il y avait un air il y avait un air de liberté certains ont comparé cette Galerie de France à la Galerie Castelli à New York qui a été elle très importante pour l'école de New York la Galerie bien après bien après alors là je vais vous le dire alors là il y a eu il y a eu M. Martin qui a fait toute série et après il y a eu un moment donné il y avait des galeries il y a commencé entre autres Carré qui a demandé à Estève Lapic et Bazaine de venir dans ces galeries alors à ce moment-là il y a eu une déjonction et quelques temps après nous avons M. Drouin et Gilles au Capitaux sont venus nous contacter alors ce qui est fait c'est comme ça qu'on est rentré à la Galerie de René Drouin qui ensuite est devenu plus ou moins Galerie de France enfin il y a eu un passage non 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 la Galerie de René Drouin ça a été une galerie absolument prestigieuse enfin il y a eu il y a eu Fautrier il y a eu du Buffet il y a eu du Buffet il y a eu Malessier Saint-Gier il y a eu vraiment et puis alors il y avait l'art brut il y avait c'était vraiment ça a été pendant certaines années un des hauts lieux de la peinture et de l'expression artistique et c'est là que travaillait Capitaux c'est juste Capitaux travaillait avec et comment Myriam Prévost est venu quelques temps après et alors là après il y a eu des disjonctions Gélo Capitaux et Myriam Prévost ont ouvert la galerie rue de la Boétie et alors de nouveau il y a eu un certain nombre de peintres qui sont dispersés et nous on était restés avec Malessier Saint-Gier et moi-même on était restés à la galerie de Rouen alors que un certain nombre d'autres peintres étaient partis avec la rue de la Boétie L'époque de la galerie de France a été marquée par de très nombreuses expositions internationales votre peinture a circulé dans le monde il y a eu des achats faits par des musées non mais ça il y a eu le passage de la galerie de Rouen de la galerie rue de la Boétie et quelques temps après Myriam et Gilles au Capitaux ont repris la galerie de France de M. Martin et c'est là où on est parti la galerie de France a pris l'importance parmi les galeries les plus importantes de Paris avec Carré et ensuite Mac et je crois qu'il a même été question à une certaine époque Castelli prenne cette équipe à New York non c'est-à-dire que Castelli je l'ai su après j'en avais quelques échos Castelli a fondé la galerie de Rouen avant la guerre et pour des raisons évidemment que vous comprenez elle ne pouvait pas rester en France il est parti et c'est Rouen qui a continué le travail de la galerie de Rouen jusqu'aux années 48 et Castelli est revenu, a repris contact avec Rouen ils étaient très amis et je sais qu'il y a beaucoup Rouen lui a fourni pas mal de Kantinsky parce qu'il y a eu Kantinsky entre autres chez Rouen et puis alors il y a eu la réflexion de Castelli disant que l'état de la France c'était plus un marché possible et avec un marché c'était l'Amérique et c'est ça qui a changé beaucoup de choses et je vous ai tout à l'heure la réflexion déjà de ce refus de la peinture de l'école de Paris Castelli a incité à organiser d'une façon magistrale la peinture américaine qui a envahi l'Europe entière la peinture américaine c'est vrai donc a envahi l'Europe et l'influence de ces grands marchands américains sur les musées européens a été je crois totale c'est à dire que moi je ne juge pas la même parce que moi je me sens, j'ai mes ma terre qui est là et je ne peux pas m'espatrier j'ai pas pu m'espatrier quoique j'aime beaucoup voyager mais le fait c'est qu'il y a eu un fait qui est hors de la peinture qu'on n'avait jamais vu il y a ce qu'on appelle on a lancé des produits c'est à dire il y a eu une spéculation comme jamais et il y a aussi le phénomène qui s'est produit c'est l'histoire de Beaubourg alors là qu'est-ce que c'est l'histoire de Beaubourg ? l'histoire de Beaubourg c'est Pompidou qui avait je crois c'était dans une idée très large et très généreuse de créer un nouveau centre un grand centre à Paris et c'est le résultat c'est Beaubourg or Beaubourg tout de suite s'est inscrit en contrepartie de tout ce que l'école de Paris et dans un sens je dirais que c'est un diktat absolu au grand jamais jamais où accidentellement on montre une toile des peintes de cette génération alors que dans le musée d'art moderne qui avait été organisé par Cassou Dorival et ensuite Jean-les-Marie nous avions notre place maintenant à Beaubourg notre place dans la cave et cela depuis 15 ans mais enfin on vous rétorquera que quand même Beaubourg a exposé tous les nouveaux réalistes ils ont défendu de nouvelles écoles de nouvelles tendances et peut-être que votre génération avait sa place à une certaine époque mais ne l'a plus eu ensuite comment réagiriez-vous à de tels contre-arguments ben je dirais je les ai subis pleinement et que vous dire enfin oui je comprends est-ce que c'est le fait d'un conservateur ou est-ce que c'est le fait non c'est le fait d'une comment d'une façon d'une position systématique et d'ailleurs j'ai l'impression que vous savez il y a je me souviens toujours une réflexion de de Jean Lémarie que je connaissais bien et il y a eu ce phénomène admettons 68 qu'il y a eu des je ne t'ai pas compte 68 à l'époque mais enfin il y a des des comment des réactions ensuite qui sont moins sympathiques alors il y a eu à un moment donné une ouverture ben je sais au musée d'art moderne ben il y avait Cassot et Dorival ils étaient deux et après c'est Jean Lémarie et ensuite il est arrivé il y a eu une rentrée intensive de jeunes conservateurs qui étaient d'une génération et très influencés dans l'érection et comme toujours c'est une vieille loi c'est-à-dire que il y a la réaction du fils contre le père c'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait avant ne savait rien il y a eu de ça et Beaubourg correspond à cette génération c'est-à-dire que les cas de Beaubourg font partie de cette génération qui est venue et qui était contraire à la génération précédente est-ce que vous allez voir les expositions qu'organise Beaubourg aujourd'hui ? je suis allé trois fois à Beaubourg mais pourtant Beaubourg a des toiles de vous oui il y en a douze dans la cave dans la cave oui et je j'ai eu le Beaubourg c'est l'occasion de l'exposition de Lyon j'ai eu l'occasion d'aérer une toile que c'est Pontus Sultaine lui-même qui me l'a acheté et d'ailleurs c'est ce qu'est le paradoxe et il m'a j'avais fait la rencontre grâce à François Mathais de Pontus Sultaine je suis resté une heure chez Pontus Sultaine comme je ne sais que je ne savais pas qui c'était il m'a posé des questions je lui ai en sorti des vertes et des pas mûres tant si bien qu'au bout d'un moment il me dit oh monsieur Lemoyle j'aimerais bien connaître votre peinture c'est pour dire que quand Pontus Sultaine arrivé il ignorait complètement ce qu'on faisait en France et certains disent même que cette génération de conservateurs ne connaissait pas votre génération parce que le diktat allait jusque dans les écoles d'art est-ce que c'est vrai ça ? c'est vrai bien sûr non il y a eu un après 68 il y a une il y a toute une comme ça mais ça mais alors le rapport avec Pontus Sultaine alors c'est le côté comment je veux dire je n'arrive pas à comprendre parce que je me rappelle d'avoir rencontré quelque temps après d'ailleurs ça c'est une histoire assez drôle parce que je lui dis alors là je lui dis ben écoutez il me dit on prend rendez-vous pas à votre atelier ah ben non j'ai pas de toit dans mon atelier je suis à la gare de France et toutes mes toits sont à la gare je sais qu'il avait tiqué et alors on prend rendez-vous et Myriam me dit je lui rappelle il n'est jamais venu alors moi je suis quand même allé comme ça et Pontus Sultaine est venu effectivement alors ça c'était le gag parce que je n'avais pas de toile mais il était con je ne vais pas réfléchir à ça alors c'est l'époque où il y a eu une grande manifestation à Téhéran oui ça montre l'histoire il y avait Macte la galerie de France qui avait fait une énorme exposition à Téhéran ça remporte très longtemps alors les toiles étaient encore là-bas alors comment et bien la porte du Sultaine après Myriam l'a prévenu de retour il a choisi une des grandes toiles importantes et je l'envoie quelques temps après dans un vernissage je me rappelle c'était une présentation de au musée d'art moderne de je ne sais pas c'était à propos de Bazaine il y avait une projection de je crois d'un film alors il y avait un chien Pontus Sultaine est venu me prendre par la main il m'a dit écoutez ah je suis très content de vous voir nous allons boire un comment ça s'appelle cet alcool norvégien un à quoi vite mais alors ravi et alors je m'étais dit bien étant si content de son acquisition venant de du dirigeant général et bien cette loi n'a jamais été exposée c'est une sorte de il y a 15 ans qu'elle est dans la cave de Boubou mais je suis en bonne compagnie un tel un tel dictat que peu à peu il y a Boubou Boubou avec des moyens financiers considérables que jamais le musée d'Armondain n'a eu et alors peu à peu autour de Boubou c'est institué c'est comme une tâche huile il y a des musées comme par exemple ça commençait à Grenoble il y a Saint-Etienne il y a il y a comment Marseille une quantité de musées qui sont absolument sous la coupe de Boubou et je vous dirai une chose j'ai fait une exposition une exposition rétrospective en 70 j'ai été comment j'ai exposé dans 7 musées en France c'est à dire j'ai j'ai commencé à Rennes je devais aller à Besançon et puis pour des raisons le musée était en reconstruction j'ai pas pu exposer j'ai exposé à Chartres j'ai exposé alors Rennes, Chartres, Rouen, Dijon, Lille et Caen et bien à l'heure actuelle je n'ai pas la possibilité d'exposer dans un musée il est certain qu'à un moment donné il y a eu une réaction c'est que à l'époque de Malraux il y a eu peut-être d'une façon assez mal à droite des expositions partout dans le monde c'est comme ça d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'aller au Chili au Pérou enfin c'était l'occasion et alors nettement je crois qu'il y a un certain nombre de pays qui en ont pris ombrage et ça a commencé il y a eu les Américains après il y a eu les Hollandais alors on peut s'étendre les Manessiers connaît beaucoup mieux l'affaire que moi et la création de bourg a été un refus absolu de tout ce qui est invité jusqu'à maintenant dans cette école de Paris alors l'école de Paris qu'est-ce que c'était avant tout ? moi je l'ai connu c'est une rencontre c'est une rencontre à Paris de tous les azimuts il y avait des russes il y avait des allemands il y avait des Américains il y avait des Canadiens il y avait il y avait de tout des Suisses enfin il y avait c'était un lieu de rencontre ça c'était on n'avait pas organisé Paris comme ça c'était en fait il y avait un mirage Paris qui datait depuis pas mal de siècles depuis les prochaines années ce sont des clés dans la grande histoire de l'humanité il y a des maillons le tout c'est de s'accrocher à un maillon et vraiment moi j'ai toujours vous savez ma petite pierre le petit maillon qui s'est inscrit dans une grande chaîne et c'est par exemple je me souviens un jour on parlait avec Jean Bazaine il serait intéressant de faire un banquet vous savez et de se trouver par exemple parce qu'il y a dans les générations il y a il y a comment il y a des airs de famille et cette air de famille il y a une air de famille par exemple on aurait pu se rencontrer avec M. Poussin avec M. Ingres M. Chardin M. Corot il y a un air vous savez un air mais c'est très différent mais par exemple chez Poussin d'ailleurs j'ai montré plusieurs années alors il y a le grand Poussin qui est comme ça et puis on le voit à côté il y a un Poussin intimiste vous savez ça dépend comment on regarde et alors il y a il y a un il y a un il y a un air de famille et il y a eu aussi il y a une lumière qui est particulièrement très 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 particulière qui est la peinture la peinture française en général et je me souviens toujours c'est à c'est la première fois que je suis allé à Pâle où j'étais en contact avec justement la peinture allemande Europe centrale parce que j'en avais vu que comme ça et en même temps il y avait des peintures des témoins de peintres français et en particulier des fauves qui déjà le fait des fauves de Vlaminck et de Derain c'était monté c'était monté très monté c'est très violent mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a une qualité de lumière qui était propre à un certain climat qui est le climat de la France et que la peinture nordique allemande avait dans des expressions diverses avait une qualité de lumière tout à fait différente qu'on ne reconnaissait loin comme on reconnaît l'exemple c'était pas des peintures comment dirais-je des colorées en l'occurrence j'avais fait le rapprochement entre autres de Vlaminck et de Derain c'est quand même mon grand choc c'était Rembrandt c'était Werner mon premier voyage que j'avais fait à l'étranger c'était j'avais 20 ans je suis allé en Belgique et en Hollande je dois dire que j'en suis sorti ébloué je les connaissais mais enfin ça reste toujours plus que cher pour moi enfin parce que on est le comment c'était beaucoup plus clair quand j'avais 20 ans quand j'arrivais à Paris il y avait un côté il y avait les pompiers c'est ce qu'on appelait les pompiers c'était les officiers comme ça puis après il y avait il y avait des impressionnistes et puis alors il y avait des générations des cubistes de Matisse de Bonnard comme ça pour nous c'était très clair il y avait une marche à suivre dans ce sens là puis l'autre a rejeté tandis que maintenant il me parle qu'il y a une telle confusion je sais pas moi je suis angoissé pour la comment parce que je connais qui ont un besoin de peindre un désir et comment sortir de ce magma là je les envie pas je de plus en plus je pense que on a eu comment une chance c'est à dire les choses étaient claires on a pu se développer naturellement ce propos je ne parlerai jamais de couleur je parle de lumière c'est toujours le leitmotiv voyez vous la c'est difficile à expliquer mais je crois que enfin il y a un mot très très extraordinaire c'est de chardin qui dit je me sers de la peinture et je peins avec du sentiment c'est à dire 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 c'est à dire